Alors, le futur. Moi, après, si je parle de manière personnellement, mon but est de rentrer et vivre en Afrique. Ça, c'est pour moi, ce serait vraiment ça. Et pouvoir monter mon business et faire ce que j'aimerais faire sur le continent. Donc ça, ce serait vraiment ce que j'aimerais faire, on va dire, à court, moyen terme. Si je pouvais partir demain, je partirais demain, clairement. Malheureusement, je ne peux pas. Pour partir, il faut de l'argent. Il faut qu'on sortir et pouvoir avoir de quoi vivre, monter un business, etc. Donc, je suis encore ici pour quelques temps. Mais ici, moi, je suis non pas forcément au Cameroun. Dans le pays d'Afrique, il m'offre l'opportunité, peu importe. Je n'ai pas de préférence. Voilà, je vais là où je vais me confier. De préférence, c'est un pays francophone parce que ce sera plus facile à s'adapter parce que je parle déjà la langue. Mais un pays anglophone, pourquoi pas, on se reparfait d'autres. On se reparfait d'autres. On se reparfait d'autres en anglais, s'il le faut, c'est pas un souci. Mais après, moi, je ne suis pas une businesswoman, en fait. Moi, je suis une activiste. Donc, je pourrais vendre, comme je dis toujours, je pourrais vendre. J'ai une communauté, je pourrais leur vendre tout et n'importe quoi. Je pourrais leur vendre tout ce que je veux. Mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, ce que je veux, c'est les fédérer. Ce que je veux, c'est les faire réfléchir pour qu'ils deviennent meilleurs dans leur vie et qu'ils savent, qu'ils arrivent à comprendre dans quel monde ils vivent, en fait, pour ne pas justement tomber dans tous ces trous-là. Parce que nous, quand on sera rentrés en Afrique, on a d'autres problèmes en Afrique, mais les problèmes des Noirs de France, on n'aura plus ces problèmes-là. C'est clair. En Afrique, il n'y a pas de négrophobie, ça n'existe pas, la négrophobie en Afrique. Donc, si ce serait les Noirs de France qui ont besoin de représentations à la télé, qui veulent ci, qui veulent ça, ça, c'est une revendication. En Afrique, on a bien d'autres problèmes que ceux-là. Du coup, moi, j'aimerais que ceux qui veulent rester ici, qu'ils puissent se fédérer, qu'ils puissent agir en communauté, se soutenir. Ça ne veut pas dire que vous détestez les autres, quoi que ce soit, pas du tout. C'est-à-dire vous soutenir quand il y a des problèmes. Par exemple, quand je lance une cagnotte pour la petite Kimia qui a deux ans et demi, qui a un cancer, etc., mais c'est ça que je voudrais que nous, on soit capable de faire. Et là, OK, on a 5 000 euros pour l'instant, c'est très bien, mais j'aimerais que demain, on puisse faire des cagnotes via 20-30 000 euros, en fait, tu vois. Et ça, pour des vraies causes, pour des vraies choses, parce que si nous, on ne le fait pas, la communauté ne le fait pas, les autres ne le feront pas. Et moi, quand je vois comment les Juifs font, les Juifs, tous les mois, il y a la dîme, tous les mois, tu payes. Et c'est que nous avons une communauté forte qui est attaquée, l'avocat est payé, le truc est payé, ça, c'est ça, c'est ça, en fait. Et nous, on est beaucoup trop disparaît, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec le monde. On est capable d'être pas d'accord quand on est attaquée. Exactement. Mais il faut qu'on puisse, voilà, se lever d'un seul homme, voilà, comme tu dis, quand une personne est attaquée. Il faut vraiment qu'on puisse cela, parce que, mais on n'est pas d'accord, on reste quand même une communauté. Tous les Juifs ne sont pas d'accord. Il y a des Juifs blancs, des Juifs maghrébins. Et culturellement, c'est pas pareil. Pourtant, ils sont juifs d'abord, en fait. Et pareil pour les musulmans. Les musulmans, ils sont de toutes les couleurs possibles. Dès que tu attaques leurs prophètes, ils vont tous se lever d'un seul homme. Même celui qui est sur une chaise roulante, tu attaques le prophète, il va retrouver les usages de ses jambes pour savoir se défendre, en fait. Même celui qui est au cas de l'autre côté de la planète. Exactement, ils vont se soulever. Et nous, on devrait être capable de le faire, mais dans le positif, en fait. C'est-à-dire, on est là, par exemple, je sais pas, moi, tu veux lancer un business, il te manque 15 000 euros. Eh bien, la communauté peut se cotiser. Il y a des gens qui ont aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et moi, c'est ce que, moi, moi, c'est ce que j'aimerais être l'une des personnes qui arrivent à initier cela dans la communauté noire de France. C'est pour ça que moi-même, je veux pas forcément faire de business. Je préfère que les autres en profitent. C'est comme une sorte de sacrifice. Bien sûr, j'ai bien gagné ma vie de vivre. C'est oui, mais valablement, c'est vraiment ce que je veux dire. C'est parce que tu es dangereuse. Oui, mais pourtant, on peut faire de mal à personne. Moi, je veux pas d'aller en guerre avec les gens, en fait. Je dis juste qu'on est là, on prend l'amour entre nous, on prend le business entre nous, on développe juste la communauté. Parce que quand, par exemple, je prends tous ces exemples là, quand, par exemple, moi, j'ai grandi à Nanterre. À Nanterre, c'était une ville, il y avait des Blancs, des Noirs, des Arabes. On va dire, voilà, les trois grosses communautés qu'il y avait là-bas. Tous les Blancs sont partis. En tout cas, la plupart d'entre eux sont partis. Et les Arabes ont tout construit. Dans le tout 92, tu arrives à Nanterre, à Colombes, tous ces coins-là, ils ont des propres funèbres, ils ont créé des mosquées, ils ont des boulangeries, ils ont des salons de poiffure, ils ont des trucs pour aller à la Mecque, et ils ont tout. Et nous, nous, on est capable de faire quoi, en fait ? Pas du tout. Les Arabes, ils sont arrivés quasiment en même temps que nous en France. Se tirer dans les ailes les uns des autres. C'est ça. Les Arabes, les Maghrébas qui sont arrivés pratiquement en même temps que nous en France, ils sont capables d'avoir leurs propres propres funèbres. Mais nous, les Noirs, on peut pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont leur boulangerie, ils ont leur boucherie, c'est toujours chez les Arabes que vous allez acheter votre viande halal. Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous-mêmes vos boucheries halal, en fait ? C'est ça qui est problématique avec nous, les Noirs, c'est que nous, et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'universalisme. C'est-à-dire que le Noir, lui, quand il veut être universaliste, il veut être aimé de tout le monde, donc il veut se mélanger avec tout le monde. Le problème, c'est qu'en les autres évoluent. Les Maghrébains aussi, ils se mélangent, mais eux, ils savent qui est leur maison, qui est la famille. La famille, c'est la famille, les amis sont les amis. Et les Maghrébins, du nom général, ils savent mieux être communautaristes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se mélangent pas. Ils se mélangent avec tout le monde aussi. Mais nous, on n'est pas encore capable de faire ça. Et c'est parce que nous, on a encore un complète d'infériorité, pour moi, qui est lié tout ça au monde de l'esclavage, de la colonisation, enfin, toute l'histoire que nous connaissons et que nous voulons être universalistes parce qu'on a l'impression qu'en étant universalistes, les gens vont mieux nous accepter, les gens vont mieux nous aimer. Pas du tout. Les gens, ici en France, ils préfèrent un milliard de fois les Asiatiques, les Chinois aux Noirs. Alors que les Asiatiques, ils ne se mélangent avec personne, en fait. Donc, ce n'est pas le fait d'être communautariste qui va faire en sorte qu'on vous déteste. Les Chinois ne se mélangent pas d'une manière générale. Et pourtant, ça veut dire que leur image est bien mieux que la nôtre en France. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. En tout cas, tant que je serais ici en France, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, fédérer la communauté noire pour qu'on puisse s'organiser, faire des choses. Moi, quand je vois des gens comme toi, je me dis, mais demain, quand tu viens du confinement, tu te dis, mais moi, je veux qu'on te déplace, que tu viennes de faire une masterclass, une conférence. Il y a 200 personnes dans la salle et on t'écoute, en fait. C'est des choses comme ça qu'on devrait faire. Mettre en avant les nôtres. On a des gens dans la communauté qui ont tellement de talents, mais qu'on les mette en avant, tu vois. Et des gens comme toi et comme d'autres. C'est ça, moi, que j'aimerais qu'on fasse, qu'on puisse s'élever, en fait. Moi, on n'est pas là dans la haine. On n'est pas là pour aller insulter les gens. On n'est pas là pour ça. On parle pour désaliéner et pour se désinhiber et pour comprendre qu'il faut qu'on retire la disquette que nous avons mis depuis toutes ces années. Et au final, nous, qu'est-ce qu'on veut ? Nous, ce qu'on veut, c'est l'amour des nôtres, je ne prône que l'amour des noirs. Quand je dis que je n'aime que les hommes noirs, c'est quoi ? C'est juste de l'amour pour dire à mes frères noirs que je vous aime, en fait. Je vous aime. Ça ne veut pas dire que je déteste les autres, mais ça veut dire que je vous aime. Et nous, ce qu'on prône, c'est l'amour des nôtres entre nous. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être amie avec X ou Y ou que vous ne pouvez pas parler avec X ou Y. C'est ce que vous voulez. Mais il faut aussi qu'on sache que quand on est en famille, on doit se soulever en famille parce qu'au final, quand tu auras un problème, tu retourneras toujours vers ta famille. On l'avait avec Michael Jackson, on l'avait avec l'autre, comme il s'appelle, O.J. Simpson. Il avait complètement oublié la crème des noirs, O.J. Simpson. Il n'est pas oublié dans les quartiers avec les blancs. Il n'y a pas de souci, tu vois. Il avait totalement oublié qu'il était noir. Dès qu'il a eu un problème, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu le problème racial devant. C'est ça qui l'a sauvé, O.J. Simpson. Donc, au final, tu peux monter, descendre, faire tout ce que tu veux, te mélanger avec qui tu veux. Il y a un moment où tu auras besoin de la communauté.